Bonjour Jérôme. Bonjour Amine. Bien, ravi de vous retrouver. Alors cette fois-ci, on ne va pas parler d'un secteur en particulier, mais de l'économie en général. On va donc plutôt parler de macroéconomie et aussi des questions que peuvent se poser les téléspectateurs qui nous regardent sur les bulles financières qui sévissent en ce moment en bourse. Alors ça a l'air étonnant parce que l'économie, elle n'est pas encore sortie de l'ornière. Il y a encore cette pandémie, ces virus mi-temps, etc. Et puis on voit malgré tout que la bourse, elle, caracole. On voit même certaines monnaies, des crypto-monnaies qui décollent, qui font du 900% depuis mars 2020. Je parle du bitcoin, notamment quand le patron de Tesla a pris 1,5 milliard sous forme de bitcoin. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une bulle sur les marchés financiers, Jérôme ? Les excès financiers font malheureusement partie du paysage de l'investissement en bourse et dans les marchés en général. Et je pense qu'il faut être attentif à ces choses-là tout le temps. On est un petit peu comme en 2018, souvenez-vous, où pendant les conversations que nous avions ensemble, le bitcoin atteignait des sommets et on parlait de bulles financières. Et effectivement, c'était un signe qu'il y avait des excès. Et de nouveau, le fait que le bitcoin soit aussi élevé est un signe d'excès, comme l'est la valorisation de Tesla, comme le sont aussi toutes ces histoires autour de GameStop et ces achats de valeurs qui n'en valent pas la peine pour des raisons vraiment spéculatives. Donc oui, des signes d'excès dans les marchés financiers. Le marché américain est très cher, mais il est très cher parce qu'il contient plein de valeurs technologiques. On sait pourquoi elles sont chères, parce que ces valeurs technologiques bénéficient d'une tendance de fonds très forte qui ne va pas s'arrêter demain, qui est la digitalisation. Donc il faut rester investi dans ces valeurs, même si elles sont très chères, et puis essayer de faire fi à ces excès, d'être sélectif. Alors restons sur ce marché américain, donc la première puissance économique du monde. Est-ce que ce plan de Joe Biden, on parle de 1900 milliards de dollars, ce n'est pas rien, c'est quelque chose qui de nature a boosté évidemment l'économie, mais peut-être même de provoquer une surchauffe ? C'est une question très actuelle, puisque M. Biden a l'air de mettre tout son capital politique pour réaliser ce plan. On est impressionné par la vigueur qu'il met en place pour le réaliser le plus vite possible. Ce plan contient trois volets. Un premier valet qui va traiter de la pandémie, donc comment mieux organiser le vaccin et mettre des budgets de côté pour y accéder. Deuxième chose, un volet pour soutenir encore mieux les revenus des Américains. On parle dans ce volet peut-être d'un salaire minimum à 15 dollars, sujet qui est très débattu, mais certainement des allocations pour les chômeurs plus élevés, plus généreuses, pour qu'ils puissent faire face à la pandémie pendant qu'elle dure, parce que comme vous le dites, elle continue à durer. Et puis enfin, il y a un volet vraiment de relance avec des chèques qui seraient donnés temporairement aux consommateurs pour vraiment relancer l'économie. Et donc le sujet pour l'instant, c'est est-ce qu'il va y avoir surchauffe ou pas ? Certains économistes comme M. Blanchard ou M. Summers. L'ancien économiste en chef du FMI. Voilà, où M. Summers disent qu'il y a des chances que ça mène à une surchauffe. Et de l'autre côté du débat, vous avez Janet Yellen et M. Krugman qui disent non, on a encore besoin d'un soutien pendant que dure l'économie. Et donc il y a un débat qui fait rage pour l'instant, à cet instant. Alors ce débat, en fait, on peut le résumer simplement. Est-ce qu'il y aura ou non un retour de l'inflation ? Alors je vous pose la question parce que c'est vrai qu'on ne parlait plus d'inflation ces derniers temps. On pensait même qu'elle avait disparu. Et là, si inflation y a, ça peut être un danger parce que ça signifierait que les taux d'intérêt devraient remonter, ce qui serait mauvais pour la bourse. Mais donc, est-ce qu'il y a ou pas un retour d'inflation ? Alors si jamais ce scénario de surchauffe est réel, donc si c'est M. Blanchard et M. Summers qui ont raison, oui, l'inflation probablement repointera le bout de son nez. La Réserve fédérale a dit que même si on a une inflation qui dépasse le niveau qu'elle s'est fixée de 2% pendant un certain temps, elle continuera à être très accommodante. Donc ça, c'est pour l'instant ce qu'on envisage. Et je pense que c'est vraiment le scénario de base. C'est une laissère poussée de l'inflation, mais la FED qui reste sur sa politique à connebante. Si jamais l'inflation va plus loin que ça, la FED a toujours l'option de retirer des liquidités, d'avoir une politique monétaire un peu plus restrictive. Il est certain que ça amènera certainement de la volatilité au marché. La première action du marché sera certainement de la volatilité. Donc il faut être prêt pour une affaire comme ça. Alors face à toutes ces incertitudes, quelle va être votre politique d'investissement, Jérôme ? Comme je le disais, notre scénario n'est pas que l'inflation soit trop forte. Oui, elle va repoindre le bout de son nez, mais probablement que la FED continuera à être accommodante, même si on dépasse les 2%. Donc inflation maîtrisable. Inflation temporaire maîtrisable. Si par contre, en fait, on est dans un scénario de surchauffe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'économie réelle est en train de vraiment démarrer. Donc on doit réserver dans nos portefeuilles une place pour des actifs qui performeront bien, des actifs réels, comme on l'a déjà dit, dans les valeurs cycliques, industrielles, matériaux, peut-être même quelques financières qui performeraient bien. et aussi des valeurs de plus petite capitalisation qui typiquement sont plus locales, typiquement plus exposées à l'économie réelle. Et donc, en fait, si ce plan se réalise, c'est un signe que l'économie va bien, mais ce qui est bon pour l'économie est bon pour la bourse. On termine sur ce mot de la fin. Merci mille fois, Jérôme. Merci, Amit. Merci, Amit.